Ma hype envers Miss Marvel a assez évolué bizarrement ces derniers temps. On a eu un premier trailer qui est sorti, j'étais ultra épée, il savait changer les pouvoirs etc. Mais me concernant ça ne me dérangeait pas parce que j'avais l'impression qu'on allait quand même retrouver cet attachement qu'on doit avoir envers Miss Marvel. Et plus on avançait avec le temps, moins j'étais hypé. D'autant plus ces derniers temps avec les premiers retours qui sont tombés, parlant d'une série fraîche, d'une série très positive. Et ce qui moi, involontairement, a fait le comparatif dans ma tête avec Moon Knight. Avec des premiers retours qui eux aussi parlaient pour le coup ici de masterclass, de meilleure série du MCU. Et le problème c'est que si vous suivez la chaîne, vous savez que Moon Knight c'est la série qui m'a le plus déçu. Parmi tout le catalogue MCU Disney+, donc forcément j'étais peu hypé à la sortie de ce premier épisode. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons parler de Miss Marvel épisode 1. Voilà, comme d'habitude pour les premiers épisodes de diffusion, on va avoir une partie non spoiler dans cette vidéo. Donc vous pourrez rester pour avoir un bref avis en tout cas sur la série. J'ai eu pas mal de surprises, des très bonnes surprises avec cette série. Je dois le dire, je suis sur un coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à voir ça au final, je m'attendais à ce que la série soit attachante, je m'attendais à ce que le personnage comme dit en intro soit attachant. Mais là, ça fait du bien. Vraiment, ça m'a mis dans de bonnes vibes cet épisode 1. Et bref, on va en parler en mode full spoiler et sans spoiler aussi du coup, parce qu'il y a plein de choses à dire. N'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire, qu'avez-vous pensé de ce premier épisode ? Est-ce que ça vous a surpris ? Puis nous c'est parti, on parle de Miss Marvel. Miss Marvel, alias Kamala Khan, est donc une jeune adolescente qui vit à Jersey City. Une adolescente notamment américano-pakistanaise musulmane. Et je le précise parce que c'est très important dans l'origine story du personnage. Et si vous avez vu le premier épisode, vous savez que ça fait partie de l'ADN du personnage. Pour la faire courte, Kamala, mis à part ça, c'est aussi une personne comme vous, qui a regardé cette vidéo peut-être, comme moi. Des personnes qui sont ultra fans du MCU, de Marvel en général, des héros qui existent. Avec un petit penchant plus précis de son côté pour Captain Marvel. Elle va alors tenter de vivre ses rêves d'adolescente à fond, alors que sa famille derrière essaie de la remettre dans le droit chemin. Les notes, les cours, etc. Bref, les trucs bien relous quand t'es ado. Sauf qu'entre-temps, elle va découvrir un petit bracelet qui va tout changer, vu que ce dernier va lui donner des pouvoirs. Alors déjà, pour cette partie non-spoiler, on est clairement sur un énorme coup de frais dès les premières secondes. Déjà, je pense que c'est le meilleur générique Marvel Studios, parce que moi, tu me mets du The Weeknd Blending Lights. Je suis comme un dingue associé au générique de Marvel Studios. Je suis encore plus comme un dingue. Mais on va démarrer l'épisode donc avec Kamala qui va, on va dire sans spoiler, expliquer un petit peu qui elle est. Et qui va surtout donner le ton du personnage, mais aussi de la série sur sa forme. Parce que oui, on est sur une série qui réinvente un petit peu le style graphique du MCU. Et ça fait plaisir. Franchement, ça fait du bien. Franchement, ça envoie de trop bonnes ondes. Et en plus, ça participe au dévouement de personnages de Kamala. Parce que son caractère se ressent graphiquement à l'écran. Donc ça, c'est super cool. Et donc là, on est un peu sur la même vibe. Carrément, on est clairement fidèles pour l'instant dans ce premier épisode à l'origine story du personnage. En tout cas, de son caractère. Parce qu'il y a bien évidemment des choses qui changent par-ci par-là. Mais tu sens une envie de fraîcheur. Une envie de faire quelque chose de grand avec cette série. Puisque c'est aussi, et il faut le dire, la première super-héroïne musulmane du MCU. Et c'est très important parce que les valeurs de cette religion, les obligations aussi. Ça va totalement à contre-courant du caractère de Kamala. Qui a, elle, envie de faire plein de choses. Et qui, des fois, se voit réduit un petit peu à cette case qu'on lui a donnée. À ses interdictions de la part de sa culture aussi. De ses parents. De sa jeunesse. Et c'est hyper important parce que c'est ça qui fonde le personnage de Miss Marvel. C'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que, quand le premier trailer est sorti. Et que j'ai vu que les pouvoirs avaient changé. Même si on le savait un petit peu avant. Je n'ai pas été hyper déçu. Je n'ai pas été hyper surpris. Parce que, en tout cas, moi, en lisant du Miss Marvel. En jouant même aux jeux vidéo. Si vous y avez joué Avengers, je crois. On remarque ça très vite. On remarque que ce qui est le plus important chez Miss Marvel. Ce n'est pas ses pouvoirs en soi. C'est pourquoi on s'attache à ce personnage. Là-dessus, clairement, il n'y a aucun doute. On s'attache à merveille au personnage. Iman Vellani est incroyable. Ça, vous avez dû le voir partout depuis 4 jours. Et c'est vrai. Puisque l'actrice est une réelle fan du MCU. Même peut-être plus fan que moi. Peut-être plus fan que vous. Je ne sais pas. Mais elle te sort des trucs en interview. C'est assez masterclass quand même. Donc, en conclusion. Tu as une actrice qui est à fond dans le rôle. Et le rôle a clairement été créé pour elle. Vraiment, tu n'as pas l'impression qu'elle joue un personnage. C'est assez aberrant. Alors, sur la structure de l'épisode. On va être sur à peu près 30 minutes de blabla. Mais ce n'est pas péjoratif. C'est hyper important. Et c'est pour moi la partie la plus intéressante de l'épisode d'ailleurs. C'est toute la partie où on va découvrir qui est Kamala. Ses parents. Ses relations avec son meilleur pote. Son fanboyisme, on va dire. Son fangirlisme en tout cas. Concernant aussi ses relations avec d'autres personnes de son lycée. Puisque forcément. Bon, ça c'est un peu cliché. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est le personnage de Miss Marvel. Elle est un petit peu en mode bully, on va dire. Voilà. Ce n'est pas du tout où on va partir cette série. Mais on a l'air d'être sur une très très bonne origin story. Dans le sens où même dans le premier épisode. On a déjà un avant-goût des pouvoirs de Miss Marvel. Qui va galérer un peu à les utiliser par-ci par-là. On ne nous en montre pas trop. Puisque tout l'intérêt de ce premier épisode. C'est aussi d'introduire tout l'univers de l'héroïne et du personnage. Et j'ai envie aussi pour finir cette partie non spoiler. De mettre une petite note sur la musique. Que je trouve vraiment très marquante pour le coup. Que ce soit les musiques d'ambiance. Ou même les musiques un peu plus marquées. On va avoir par moment. On va dire des musiques arabes. Et d'un autre côté. On va avoir des musiques plus électro. Mais je ne sais même pas comment vous décrire ce genre de musique. Ça fonctionne très très bien. Ça fait un petit peu on va dire ado technologique. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Bref écoutez du coup très surpris agréablement par ce premier épisode. Donc foncez le voir évidemment. Puisque nous on va spoiler maintenant. Et puis revenez un petit peu plus tard sur cette vidéo quand c'est fait. Il y a une chose que j'ai adoré dans ce premier épisode. C'est vraiment le mélange drama-humour. Parce que oui l'humour est présent. Et ce n'est pas de l'humour pipi caca. Et ça ça fait extrêmement plaisir. J'adore l'humour pipi caca que le MCU nous sert. Bon des fois c'est un petit peu trop abusé on va dire. Mais là c'est du bon humour. Ça va très bien avec le personnage. Le père Abou qui se transforme on va dire en Hulk. Mais c'était génial. C'était à mourir de rire vraiment. Ils sont géniaux les parents. Ils sont complémentaires. Sa mère un petit peu plus dure que son père. Le père un petit peu papa poule. Le frère aussi très attachant. J'ai adoré. Moi j'ai adoré tout l'univers de Miss Marvel. C'est vraiment un coup de coeur ce premier épisode. Parce que au delà de sa mise en scène. Qui sort un petit peu du lot. Avec de l'aspect graphique. Qui vient contrer cet aspect réaliste. Que veut nous donner la série en live action. Et ce qui représente à merveille finalement le personnage de Kamala. Qui pareil a des penchants imaginaires. On va dire. A côté de tout ce qui doit être réaliste. Donc vraiment c'est ce que je vous ai dit depuis le début. La forme représente le fond à merveille. Et c'est peut-être la première fois que je vois ça. Dans une série MCU. Quoique WandaVision était pas mal aussi. Où la forme représentait le fond. Voilà. C'était assez cool. Mais là Miss Marvel c'est encore dans un autre genre. Et c'est très bien mené moi je trouve. Du coup première chose étonnante. C'est qu'il y a la première convention. La Avengers Con. Qui se tient donc à Jersey City. Donc voilà. Ça veut potentiellement dire que finalement c'est une grande ville. Mais c'est vrai que je regarde un petit peu que la Avengers Con. On n'est pas vu de plus gros trucs. On a juste l'impression que c'est tout dans une pièce. Et que tous les fans se bousculent etc. Peut-être que ça aurait été mieux fait en extérieur. Je sais pas trop. Bon c'est vraiment la chose que j'ai à redire par rapport à cet épisode. Parce que la Avengers Con en soi était super. T'arrives à t'identifier en fait à elle. Elle voit des cosplayers. Elle voit des images de héros et tout. Elle prend tout en photo. Elle est comme une gosse. Et pour être honnête. On serait tous comme ça dans la vraie vie aussi. Si vous êtes à la Disney. Ou si vous y allez prochainement. Avec la partie du parc. Qui parlera des Avengers. De Spider-Man entre autres et tout. Peut-être que vous serez comme ça aussi. Donc je trouve que c'est super bien représenté. Je trouve que les enjeux tu les comprends. Ils sont pas insane pour l'instant. Parce que j'ai eu des enjeux d'adolescence. Et voilà est-ce que mes parents vont me laisser sortir. Est-ce que je vais avoir le meilleur cosplay à l'Avengers Con. Mais tu les ressens parce que toi aussi en tant que fan. Tu comprends en fait son ressenti. Moi ce que j'aimerais avoir en commentaire. Qu'il y en a qui regardent cette vidéo. Des non fans du MCU. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Parce que en fait ce premier épisode. Il parle énormément aux fans. Je veux dire qui n'a pas voulu se déguiser à un moment. Ou qui n'a pas voulu avoir des super pouvoirs. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est hyper parlant. C'est pour ça que pour ce premier épisode. Bah je suis clairement sur un coup de coeur. Et pour l'instant. Le personnage se montre ultra attrachant. Très respectueux envers ses comics. Donc moi j'ai aucun soucis vraiment. Mais allez-y balancez moi du Miss Marvel. Concernant maintenant le côté religieux. On n'en fait pas des masses. Mais en fait on montre le quotidien. De ce qu'est une famille musulmane. En tout cas je pense. Je suis pas musulman. Mais je pense que c'est à peu près ça. On a aussi une certaine fête. Alors j'y connais vraiment rien. Mais du coup ils en font pas des caisses. Ils te mettent pas direct. Dès les premières minutes de l'épisode 1. La mosquée par exemple. Ou autre. Et ça je pense que c'est parce que. Peut-être ils avaient peur. En gros du retour. Parce que c'est sûr que cette série. Elle va se taper tous les racistes. Tous les gens comme ça. Et c'est sûr qu'il va y avoir énormément de rageux. Enfin c'est sûr et certain je veux dire. Donc ils ont peut-être aussi voulu. Essayer de limiter la casse. A ce niveau là on va dire. Mais franchement ça manque même pas. Parce que tout est bien emmené dans cet épisode 1. Que ce soit l'état d'esprit. Dans lequel se trouve la famille. Que ce soit les coutumes. Que ce soit le quotidien. Ou même le vocabulaire par exemple. Je trouve que c'est plutôt bien représenté. Et dans cet épisode 1. Si je dois faire un comparatif. La religion musulmane. Est beaucoup mieux représentée. En un seul épisode. Que durant toute la série Moon Knight. On nous a fait chier pendant 6 mois. A nous dire que la religion juive. Serait à merveille représentée. Alors qu'au final. T'as eu juste un épisode. Où tu vois une kippa par-ci par-là. Et puis terminé. Donc là c'est vraiment un travail. Sur le fond qui a été fait. Mais aussi sur la forme. Encore une fois. Je pense que c'est vraiment les mots. Qui reviennent à chaque fois dans cette critique. C'est assez dingue. Et au travers de cet épisode. Tu sens la volonté des réalisateurs. De mettre en avant tout ça. De manière bienveillante. Et que justement comme je le disais. La religion amène sur le personnage de Kamala. Dans son développement de personnage. Cette contradiction entre sa culture. Et ce qu'elle veut faire en tant qu'ado. Je trouve que c'est bien représenté. Dans ce premier épisode déjà. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et surtout de voir si. Cet aspect de son personnage. Ça va être présent durant tous les épisodes. Vu qu'on sera sur 6 épisodes. Et pareil je tiens à le dire. Parce qu'on remarque toujours quand c'est négatif. Mais on le dit jamais quand c'est positif. Il n'y a pas de discrimination. Qui est faite malsaine. Pour te faire comprendre. Que être musulman c'est normal. Je ne sais pas comment vous expliquer. Dans le sens où on pourrait très bien mettre au lycée. Un ado péteux. Blanc. Grand. Chef de l'équipe de foot. Tout ce que vous voulez. J'en sais rien. Viens voir Kamala. Et qui lui dit. Ah t'es musulmane. Ou qui se moque dans un sens. Pour te faire comprendre. Que il y a une différence. Qui a été créée entre ce personnage. Et les autres. Et que être musulman c'est normal. Donc le fait comprendre vraiment de manière naturelle. De la même manière. Qu'avec Fastos. Ce qui est homosexuel dans Eternals. Bah en fait. On ne te dit rien. On te montre quelque chose. Et puis c'est tout. On te montre une famille dans son quotidien. Et c'est comme ça. Que les choses sont toujours bien faites. Concernant ses pouvoirs. Donc elle a la faculté. Grâce à son petit bracelet. Qui d'ailleurs se transforme en brassard. Au moment où elle le met. Ça je ne m'y attendais pas. De pouvoir en fait. Matérialiser avec de la lumière. Ses pensées. Donc c'est un petit peu semblable à la Green Lantern. Donc j'ai hâte de voir un petit peu. Ce qu'ils vont faire du personnage. Parce qu'il y a certains moments. Dans la bande-annonce. Où on a l'air de penser. Qu'elle serait élastique. Dans le sens où. On se fait comprendre. Qu'elle allonge ses membres. Sans trop les allonger. Donc c'est pour ça. Que c'est un petit mélange. Entre comics. Et nouvelle adaptation. Mais écoutez. Ça rend super bien visuellement. En tout cas. Que les scènes se passent de nuit. Pour l'instant. Et que forcément. Toute cette lumière. Bah ça ressort. On a un bruit de verre aussi. Au moment où. Elle utilise ses pouvoirs. Ou au moment où. En tout cas. Où c'est fracturé. Dans l'ensemble. Je pense que vous l'aurez compris. J'ai adoré Miss Marvel. Dans le fond. Comme dans la forme. Et bah. Bon coup de coeur. Bon coup de coeur. Pour ce premier épisode. Ça fait du bien. Un premier épisode Marvel. Qui sort du lot. Clairement. Ça sort du lot. Par rapport à tout ce qu'on a eu. J'ai l'impression. De retrouver un petit peu. Les ambitions artistiques. Qu'on avait eu. Dans les premières séries du MCU. Avec Loki et WandaVision. On avait vraiment. Une patte graphique. Qui était donnée. Et là c'est pareil. On retrouve ça pour Miss Marvel. Et ça fait forcément du bien. Écoutez. Et donnez-moi votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé. De ce premier épisode de Miss Marvel. Est-ce que vous avez été surpris agréablement. Ou au contraire. Est-ce que vous avez été déçu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Twitter. Etc. Le petit pouce bleu. Tout ça. Vous connaissez. Et en attendant les Doss. Prenez soin de vous. Faites-vous bien kiffer. Des bisous les Doss.